Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux microbiotes intestinales et à ses fonctions pour notre organisme. Tout d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est que le microbiote intestinal. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre corps. Et qu'est-ce qu'on appelle les micro-organismes ? Les micro-organismes, ce sont les organismes microscopiques, qu'on appelle également les microbes. Les microbes, ces organismes microscopiques, sont par exemple des bactéries, des virus et des champignons, et tous ces êtres vivants sont microscopiques. Parmi les microbes, il existe les microbes pathogènes, qui sont les microbes responsables de maladies. Et il existe également des microbes qui ont un rôle positif pour notre organisme. Et ces microbes qui ont un rôle positif, c'est eux dont on va parler, ils font partie du microbiote intestinal, où il existe d'autres microbiotes également dans notre organisme. Nous, on va s'intéresser aux microbes qui vivent dans notre intestin, donc aux microbiotes intestinales, que l'on appelle également la flore intestinale. Alors, nous avons pu voir dans l'activité que ces microbes qui vivent dans notre intestin, déjà, ils sont très nombreux, il y en a plus de 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans notre intestin. Et ces microbes ont différents rôles, qui sont des rôles positifs pour notre organisme. Pour preuve, lorsque des malades ont un problème de microbiote, ils souffrent de symptômes, de maladies, et donc cela montre que si on a un problème de microbiote, on est malade, cela veut dire que le microbiote a bien un rôle positif pour notre organisme et est indispensable à notre survie. Et donc, ce microbiote intestinal, on distingue deux rôles principaux. Il a des rôles qui sont liés à notre immunité, c'est-à-dire à notre système de défense contre les agressions du milieu extérieur. Ces agressions, c'est par exemple une infection par une bactérie ou par un vérute. Le microbiote intestinal a un rôle par rapport à ce système immunitaire, par rapport à ce système de défense, que je vais préciser juste après. Et également, le microbiote intestinal a un rôle par rapport à la nutrition. Nutrition dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos. La nutrition, ce sont tous les processus qui permettent à l'organisme d'obtenir de l'énergie et de la matière pour survivre. Donc, si on regarde dans le détail pour les fonctions qui sont liées au système immunitaire, au système de défense. Tout d'abord, le microbiote intestinal, c'est-à-dire toutes ces bactéries qui vivent dans notre intestin, empêchent l'entrée de pathogènes. Donc, les bactéries de notre microbiote empêchent l'entrée des bactéries pathogènes et donc nous protègent contre les maladies. En plus de cette fonction, le microbiote intestinal tue également les bactéries pathogènes, tue également les pathogènes en sécrétant, en fabriquant des substances qui vont les tuer. Et empêche leur développement. Donc, le microbiote empêche l'entrée des microbes pathogènes, empêche le développement des microbes pathogènes et parfois tue même les bactéries pathogènes. En plus de ça, le microbiote intestinal stimule le développement de notre système immunitaire, favorise un bon système immunitaire, une bonne immunité, donc un bon système de défense contre les agressions du milieu extérieur. Donc, on comprend bien que si on a un problème de microbiote intestinal, cela pourra engendrer des problèmes de défense contre les agressions extérieures, donc des problèmes de santé, des problèmes d'immunité. Par ailleurs, le microbiote intestinal a également des fonctions liées à la nutrition, puisque parmi toutes ces bactéries qui vivent dans notre intestin, certaines digèrent des substances à notre place, donc produisent de l'énergie et des nutriments qui vont être absorbés au niveau de notre intestin et donc participent à notre nutrition. En plus de cela, on a pu voir que certaines bactéries du microbiote intestinal produisaient même des vitamines que nous utilisions et régulaient l'absorption des sels minéraux, des ions minéraux dont nous avons besoin. Donc, on voit ici trois fonctions qui nous montrent que le microbiote a également un rôle dans notre nutrition. Pour résumer, le microbiote, c'est les bactéries qui ont un rôle positif et qui vivent dans notre organisme. Ce ne sont pas des bactéries pathogènes, elles ne sont pas responsables de maladies, au contraire. Elles nous aident, elles nous aident à nous défendre contre les bactéries pathogènes et les virus et elles nous aident également à nous nourrir en produisant des substances que nous absorbons. Voilà pour les fonctions du microbiote intestinal.